Wesh l'ami, j'espère que vous allez bien, moi aujourd'hui ça va top et je vous retrouve pour vous faire une nouvelle vidéo sur le sujet de l'astrologie particulièrement des compatibilités de couple en astrologie, un sujet qu'on appelle aussi la synastrie de couple donc voilà sous quelle forme ça se présente, en fait on prend le thème astral d'une personne qu'on met au milieu un autre qu'on met sur l'extérieur et entre en fait on va surligner les aspects qu'il y a entre différentes planètes et points astrologiques justement donc ici c'est pour l'exemple les thèmes astro d'Eyssa Proki et de Rihanna parce que voilà il faut un peu parler des couples fashion et en plus j'aime beaucoup ces deux artistes et en plus ils sont compatibles astrologiquement même si ça ne se voit pas au premier abord donc je voulais vous parler d'eux, donc une des erreurs qu'on fait souvent en astrologie c'est de demander, salut, est-ce que les vierges sont compatibles avec les sagittaires par exemple et en fait la réponse qu'on peut répondre c'est seulement, écoute je ne sais pas, ça dépend le reste du thème astral parce que comme vous le savez si vous regardez mes vidéos ou d'autres vidéos sur l'astrologie on n'a pas qu'un signe solaire, on a aussi un signe lunaire, Vénus, Mars, Mercure, bref toutes les planètes en plus on a l'ascendant qui va nous donner des maisons bref, c'est beaucoup plus compliqué que juste le signe solaire et du coup je voulais vous faire une petite vidéo, un petit guide d'introduction en fait où je vais revenir sur les différents points que personnellement je regarde pour juger de la compatibilité ou non d'un couple en sachant que le travail de l'astrologue, qu'il soit amateur ou professionnel ça va être de regarder tous les aspects qu'il va y avoir entre les différentes planètes de différentes personnes et de trier les positifs, les négatifs, les aspects de tension, les aspects favorisants et en fait de trouver un peu une pondération entre toutes ces choses pour pouvoir un peu sortir est-ce que le couple est compatible ou non et où est-ce qu'il va avoir des difficultés et où est-ce que ça va être plus smooth pour mieux comprendre cette vidéo et éviter qu'elle fasse 45 minutes ce qui n'est pas encore gagné je vous invite à aller regarder 3 autres vidéos que j'ai déjà faites la première ça va être les aspects en astrologie donc les aspects c'est les rapports géométriques entre différentes planètes donc je vous invite à aller regarder la vidéo pour plus de détails mais c'est ces traits qu'on voit souvent à l'intérieur des thèmes astraux ou des thèmes de synastrie donc c'est vous savez les oppositions, les carrés, les trigones tout ça donc ça va être utile si je vous dis que Vénus et Mars forment un trigone de savoir de quoi je parle la deuxième vidéo que je vous invite à aller regarder c'est la vidéo que j'ai faite sur la projection de l'anima et de l'animus qui sont des concepts de Carl Jung, le psychanalyste suisse, Big Up la Suisse représente donc très intéressant, ça parle de ce dont quoi on est attiré dans le côté masculin des choses ou comment on interprète cette masculinité si c'est notre polarité à nous et de quoi on est attiré chez une femme, donc l'anima ou la polarité féminine ou comment on l'interprète, donc ça a beaucoup rapport entre le soleil et Mars pour l'animus et Vénus et la lune pour l'anima mais je vous invite à aller regarder la vidéo pour comprendre un peu mieux ça va être intéressant pour comprendre ma position par rapport à ça et finalement je vous invite à aller regarder une troisième vidéo qui est l'opposition entre le concept de Ying et de Yang donc entre le masculin et le féminin donc je reviens un peu plus sur cette opposition je pense, ma vision pour simplifier, qu'on a tous une part de féminin et de masculin en nous qu'elle est différente, qu'il y a des hommes qui ont effectivement un pénis qui sont plus féminins que certaines femmes qui ont effectivement une part plus masculine et je pense qu'un homme peut être attiré par un homme mais je pense que pour qu'un couple marche justement il faut qu'il y ait une bonne balance entre ces énergies masculines ou actives et féminines ou passives donc je ne fais pas de stéréotypes de genre même si effectivement la plupart des femmes sont plus féminines que les hommes c'est un peu l'essence même de pourquoi on appelle ça féminin et pourquoi on appelle ça masculin mais je ne fais pas d'absolu et je n'enferme personne dans les cases et je suis homosexuel friendly donc je n'ai vraiment pas de soucis avec ça et voilà, ça c'était les petites précisions avant de commencer sans plus attendre, voici le petit guide donc pour commencer moi je regarde toujours le plus important pour moi c'est le soleil et la lune de chaque participant c'est les deux astres les plus importants du système solaire donc le soleil ça va représenter notre part masculine la lune plutôt notre part féminine et dans une relation de couple je l'ai déjà dit mais la lune c'est souvent plus important mais de manière générale le soleil d'un homme va être plus prépondérant que sa lune la lune ça va plus être justement ce qu'il va rechercher c'est son partenaire surtout le côté maternel d'une femme et pour une femme du coup la lune ça va plus être comment elle incarne sa féminité et le soleil qu'est-ce qu'elle recherche chez un homme donc à première vue comme ça on pourrait se dire qu'ils ne sont pas compatibles en fait parce que si on regarde la lune de Issa Proki est en cancer la lune de Rihanna est en bélier c'est deux signes qui forment un carré et du coup ne s'entendent pas vraiment même si directement la lune entre eux ne forme pas un carré parce qu'il y a trop d'espace et le soleil pareil on pourrait dire que le soleil en balance d'Eyssa et le soleil en poisson de Rihanna ne forment pas vraiment d'aspect et puis c'est plutôt neutre et du coup on pourrait dire comme ça en fait qu'ils ne sont pas compatibles sur ces aspects sauf que justement ce qui est intéressant c'est de les croiser donc ça va être de regarder les aspects entre le soleil d'Eyssa et la lune de Rihanna et la lune d'Eyssa et le soleil de Rihanna justement donc ici on voit très bien donc c'est la même chose sauf qu'ils sont superposés donc si on regarde justement je vais essayer de vous montrer tout en même temps en fait si on regarde en fait on pourrait se dire que justement le côté masculin de Rihanna est en poisson donc ça va lui donner un côté justement émotionnel un côté intégrateur un côté empathique qui va très bien avec la lune en cancer d'Eyssa proquis qui est un aspect dominant parce qu'on sait que la lune est à son domicile en cancer donc quand une planète est à son domicile forcément elle va être plus forte donc on peut penser que Rihanna je ne fais que des spéculations là je ne les connais pas personnellement je vous montre comment on voit ça d'un point de vue astrologique on pourrait se dire que Rihanna elle elle recherche quand même un côté assez rêveur empathique émotionnel chez un homme donc ça c'est le côté poisson qu'on doit retrouver chez Issa justement avec cette lune en cancer donc on voit que si on regarde pas seulement soleil soleil lune lune mais qu'on fait les inter-aspects là ça devient intéressant justement parce qu'il y a cette eau qui se retrouve chez les deux et ensuite justement il y a une dominante chez Rihanna qui est très claire en bélier ce qu'on voit cette conjonction entre la lune Vénus et l'ascendant en bélier donc ça c'est un aspect très très fort parce que c'est un amas de planètes personnelles avec en plus Jupiter vraiment pas loin qui forment une opposition directe avec le soleil des sabres requis et donc si on regarde ça cette maison là ce point là qui est toujours en face de l'ascendant ça s'appelle le descendant c'est un point très important en astrologie et souvent les personnes qui auront justement une planète qui rejoint ce point là le descendant donc l'opposé à l'ascendant il va y avoir une grande compatibilité les maisons à regarder c'est la maison 1 donc ce qui suit l'ascendant la maison 5 donc la maison du lion qui ici du coup se retrouve en lion aussi vu que elle est ascendant bélier ça va matcher les signes mais pour A$AP on sait pas où c'est vu qu'on connait pas l'ascendant vous avez capté le délire la maison 7 c'est les grands partenaires et la maison 8 ça va être plus la sexualité donc toutes les personnes qui ont des planètes personnelles importantes en maison 7 5, 8 ou 1 auront une importance ou créeront de l'attraction chez l'autre mais pour revenir du coup au soleil et à la lune comme je le disais avant ils sont en fait si on les prenait les deux ils sont dans une configuration de pleine lune c'est à dire que le soleil des sapes est opposé à la lune de Rihanna et ça c'est un très bon aspect pour les mariages justement parce que les oppositions même si c'est des aspects compliqués qui créent des tensions ça crée justement aussi beaucoup d'attractions et de complémentarités entre deux personnes donc ensuite qu'est-ce qui est intéressant c'est regarder Mars et Vénus donc on va dire que le soleil ça représente l'ambition l'ego le désir Mars ça va être le général du soleil donc ça va représenter la libido le sport la compétition comment on obtient ce qu'on a envie d'obtenir et en fait on pourrait se dire que Mars c'est juste un général un peu bête qui fait tous les désirs du soleil de manière automatique de la même manière la lune représente notre ressenti émotionnel notre sécurité intérieure notre côté enfantin et Vénus est le général ou la générale de la lune qui fait que de manière automatique en fait attirer les choses vers elle donc je vous invite à aller regarder la vidéo sur l'anima et l'animus parce que Mars et Vénus sont deux planètes directement liées en fait justement à ce qui nous attire chez un partenaire donc Mars pour une fois Mars ça va être qu'est-ce qui nous attire chez un homme ou pour une femme intéressée par des femmes masculines qu'est-ce qui nous intéresse chez ces polarités masculines et Vénus pareil ça va être chez un homme qu'est-ce qui nous intéresse chez une femme pour une femme Vénus ça va être comment elle se porterait en tant que femme et Mars pour un homme ça va être comment il se porterait en tant qu'homme j'espère que vous avez compris un peu la subtilité entre le soleil et Mars et entre la lune et Vénus et du coup là beaucoup beaucoup de compatibilité parce que ce qu'on peut voir chez Rihanna déjà elle a un gros côté feu ça c'est toujours intéressant c'est de regarder les éléments qui dominent donc ça c'est une des premières choses qu'on peut regarder c'est les éléments principaux est-ce que ça va bien ensemble ou pas et on voit que Rihanna elle a beaucoup de planètes en bélier et qu'elle a un Mars en Sagittaire donc en signe de feu et A$AP il a Saturne et Uranus pardon j'espère que je ne s'enbrouille pas il a Saturne et Uranus dans cette position mais c'est pas des planètes majeures pour l'amour mais lui il a justement son Mars en bélier et son Vénus en lion donc lui aussi il a cette grande polarité de feu en fait et du coup son Vénus fait un aspect positif avec le Vénus de Rihanna même si l'écart est trop grand pour que ça fasse vraiment l'aspect on va dire qu'ils sont dans des signes complémentaires donc quand on a deux Vénus dans des éléments complémentaires donc deux éléments de feu deux éléments d'air ou deux éléments d'eau par exemple forcément ça crée de la compatibilité et en plus c'est aussi exacerbé par le fait que c'est aussi un aspect avec la lune de Rihanna dans un autre signe de feu ensuite le Mars en bélier justement d'Aesop il va faire un aspect direct avec toutes ces planètes ici en bélier donc une conjonction entre Mars on peut le voir ici une conjonction entre Mars d'Aesop Rocky et Vénus de Rihanna ça c'est une c'est un très bon signe de compatibilité dans un couple justement quand il y a une conjonction entre Vénus d'un et Mars de l'autre surtout si c'est dans ce sens donc là on va avoir les rôles assez conventionnels si on avait eu l'inverse par exemple si on avait eu Mars de Rihanna sur le Vénus d'Aesop on aurait pu penser à une relation en fait où les rôles sont un peu inversés et où la polarité féminine prend plus le lead en fait donc là on est dans une situation favorable où il y a quasiment tout qui est dans des signes de feu donc tout roule tout va bien mais il faut comprendre que justement des fois les énergies sont très dispersées du coup ça crée forcément des collisions un peu on va dire et c'est important de tout pondérer c'est aussi important de regarder les aspects entre Mars et le Soleil donc Mars de l'homme et puis le Soleil de la femme par exemple et Vénus et la Lune donc le Vénus de l'homme avec la Lune de la femme donc ça ça va être très intéressant un peu justement de nouveau de croiser les aspects donc ça peut être utile aussi de les noter ou d'afficher la position si vous êtes quelqu'un de plus auditif qui a besoin de lire les choses plutôt que de voir les aspects comme ça ça peut être très intéressant aussi ensuite un aspect qui va être très intéressant en astrologie ça va être les aspects à Mercure donc Mercure c'est la planète de la communication et là on voit que Rihanna elle a Mercure en verso et Aesop il a Mercure en balance donc on a deux Mercure en cinder donc ça crée une compatibilité dans la communication parce que Mercure c'est la planète de la communication et ça c'est très important dans un couple parce que quand ils sont dans des signes qui ne se comprennent pas trop ça crée des problèmes de compréhension et d'expression entre les couples tandis que justement si on a par exemple deux Mercure qui sont soit en conjonction soit dans le même élément donc là ici deux Mercure en cinder ça crée justement ce genre de relation où on a vraiment l'impression que l'autre personne nous comprend et comprend où c'est qu'on veut en venir peut finir nos phrases comprend comment on ressent les choses ou comment les choses ont pu nous affecter et surtout avec qui il y a une communication très suave donc Mercure aspect très important quand on a analysé tout ça on peut commencer à aller vers les planètes transpersonnelles donc les planètes justement qui sont plus lentes et puis qui ne changent pas trop selon les générations et pour ça c'est très intéressant de regarder les aspects à Jupiter à Saturne Uranus Neptune donc ça ça va être intéressant de regarder dans cet ordre je dirais justement d'importance des planètes Pluton aussi mais Pluton c'est presque négligeable tellement elle avance lentement et puis justement là on voit quasiment toutes les personnes de la même génération ont Pluton dans le même signe ces planètes ça va être très important de les regarder surtout s'il y a une grosse opposition donc ça ça va avoir lieu avec les planètes personnelles justement donc par exemple si vous avez le Jupiter d'un qui fait une opposition directe avec le soleil de l'autre ça va être un aspect qui va créer des choses ou si vous avez votre Vénus qui est en conjonction exacte avec Jupiter de l'autre ça va créer un aspect positif donc Jupiter c'est la planète de l'expansion typiquement là on pourrait penser à une grosse attirance entre les personnes mais pour une vidéo d'introduction on va dire à la synastrie je dirais que se soucier des planètes lentes c'est pas le plus important vous regardez surtout s'il y a une conjonction une opposition un carré ou des aspects vraiment précis en plus qui sont proches au degré pour Vénus par exemple j'ai dit que les Vénus étaient compatibles parce qu'il y en a une en Bélier et l'autre en Lion pourtant vu qu'il y a plus que 12 degrés d'écart entre les deux signes donc là on est à 12 au Bélier et 26 dans le Lion 28 28 dans le Lion pardon j'ai mal lu du coup ça fait un trop gros écart pour qu'il y ait justement un aspect qui se crée mais vu que c'est une planète importante en amour on peut dire que c'est quand même une bonne compatibilité par contre pour les planètes lentes je dirais qu'il faut quand même qu'il y ait un espace qui soit beaucoup plus serré donc peut-être moins de 5 degrés on va dire ou quelque chose comme ça donc si je fais un petit résumé rapide avec le concept d'anima et d'animus dont j'ai parlé on peut voir que l'anima des saproquis donc qui est caractérisé par Vénus et la Lune donc le genre de femme vers qui il est attiré ça va être des femmes qui ont l'énergie du lion et du cancer ou par extension de feu et d'eau et bingo bah Rihanna elle a des énergies d'eau avec son soleil et beaucoup d'énergie feu surtout avec justement sa Lune et Vénus donc et son ascendant en plus donc Rihanna c'est une personnalité très très feu on peut même rajouter Jupiter dans l'équation alors que justement Rihanna elle son animus donc le genre d'homme vers qui elle va être intéressée ça va être l'archétype du Sagittaire avec son Mars en Sagittaire en plus avec Saturne en conjonction et aussi le soleil en poisson donc ça va être le type de personne qui va plutôt être feu et eau et comme on voit Aïssa Proki même si la Lune en cancer bah la Lune ça représente plutôt un côté féminin vu qu'elle est dans une place très importante bah il a ce côté eau ça se ressent dans sa musique d'ailleurs et Mars en Bélier donc ça c'est surtout cet aspect là Mars en Bélier très fort parce que bah c'est son domicile et du coup on voit que Aïssa Proki a ces deux aspects le feu et l'eau et que du coup ça correspond à la projection de l'animus de Rihanna donc voilà je vais terminer cette vidéo ici parce que j'ai peur de vous perdre trop dans les détails ou que les exemples que j'ai choisis soient pas super clairs parce que il y a des signes complémentaires mais il y a pas forcément les aspects et tout donc j'espère que je vous ai pas perdu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous refasse une vidéo plus générale des compatibilités en astrologie où je reviens sur chaque aspect chaque planète un peu et que j'essaye d'aller un peu plus en profondeur ou si c'était déjà pas mal comme ça que vous avez un peu compris et que vous voulez plutôt des autres exemples par exemple de célébrités de couples donc vous pouvez toujours me donner des idées moi si c'est des personnes que j'aime bien je vais vous faire une petite analyse ce que je peux voir maintenant donc voilà c'est pas forcément simple de parler d'un sujet comme ça beaucoup de choses à dire et puis pas forcément beaucoup de temps parce que j'ai pas envie de faire des vidéos de 50 ans j'espère que cette vidéo elle a quand même été claire pour vous j'espère que ce qui a été mis en avant justement c'est le fait que Rihanna même si elle est poisson on voit qu'elle a surtout un côté bélier surtout pour son côté féminin donc un côté très feu et qu'il s'approquille même s'il est balance il a ce Mars dominant en bélier et cette lune très forte aussi en cancer qui lui donne du coup justement un côté en plus du côté air un côté feu et un côté eau avec son Venus en lion en plus et que du coup on peut penser que c'est un couple qui se retrouve surtout autour du feu mais qui peut se balancer avec d'autres aspects donc voilà j'espère que vous avez compris ma démarche avec cette vidéo j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et qu'elle vous aidera à trouver des pistes un peu justement de comment regarder si vous êtes compatible avec quelqu'un ou non et je suis disposé à faire des autres vidéos sur le sujet si ça vous intéresse en tout cas je vous souhaite un tout bel automne si vous regardez cette vidéo en automne sinon je vous souhaite une belle saison quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de regarder vos compatibilités astrologiques avec les autres personnes sans trop vous enfermer parce que moi les plus grandes relations que j'ai eues c'était pas forcément avec des gens avec qui il y avait des énormes points astrologiques que j'aurais dit waouh ça c'est vraiment une relation pour moi et au contraire j'ai déjà fait des rencontres avec des gens que je me suis dit waouh ça ça doit être mon âme sœur et puis en fait on s'est plus jamais reparlé donc ne vous enfermez pas dans cette notion de compatible ou pas il y a plein d'autres aspects que l'astrologie qui fait qu'on est compatible ou pas assez de blabla je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo allez bisous allez ciao ciao